Salut à tous, c'est Candice pour la chaîne des box. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la Green Eco Box, donc la version Be Happy Box du mois d'octobre. Donc c'est la version plus alimentaire, donc il y a de l'alimentation, il y a un petit peu de cosmétiques et une petite plante à chaque fois à faire pousser ou qui a déjà poussé. Donc voilà. Alors pour vous présenter un petit peu la box du mois d'octobre, donc on a notre petit fascicule qui nous explique tous les produits du mois. Donc on a toujours plein de petites explications sur comment les utiliser, d'où ils viennent, etc. C'est plutôt sympa. Tout vient à chaque fois de très proche. C'est souvent des produits qui sont français ou européens. Donc on a l'Angleterre qui est souvent présent pour les cosmétiques et aussi tout ce qui est Allemagne, Autriche pour le côté plante. Donc voilà. Sinon, il y a pas mal de choses françaises, notamment tous les produits alimentaires sont français pour ce mois-ci. Alors donc tout d'abord, on retrouve notre petit goodies du mois. Donc on avait souvent des madeleines et des petits thés. Ce mois-ci, on a pâté. On a juste des petits biscuits comme ceci, qui sont des biscuits sablés, pépites de chocolat créés par un artisan français, un artisan pâtissier. Donc voilà. Ils étaient apparemment super bons. Moi, je ne les ai pas encore goûtés. Mon chéri les a goûtés et apparemment, ils étaient très bons. Ensuite, donc au niveau du produit sucré, on a un super produit sucré qui nous vient de France, qui vient de la marque Carteo. Donc c'est une tablette mandiant chocolat et orange. Donc ce n'est pas chocolat, citron. Comme indiqué, c'est chocolat et orange. Donc c'est des oranges confites, il me semble. Il y a des amandes également et des raisins secs. Donc c'est végétal. Il n'y a pas de lait. Il n'y a rien d'autre que du chocolat. Donc c'est vraiment top. Vous voyez, j'en ai déjà mangé une grande partie. C'était vraiment délicieux. Donc voilà. C'est le genre de chocolat que j'adore. C'est du chocolat noir qui est super bon. Donc une super petite découverte. Je ne connaissais pas du tout la marque. Ensuite, au niveau du produit salé, c'est un produit que j'aime beaucoup aussi et qui nous vient de la marque Bremont. Donc c'est un petit risotto aux asperges. Je trouve ça super pratique quand on n'a pas beaucoup de temps. Il y a toutes les indications sur comment l'utiliser. Je crois qu'il faut 17 minutes pour le faire. Et on a 250 grammes. Donc ça permet, je pense, de l'utiliser pour 3-4 personnes. Je pense que c'est pas mal en accompagnement. Donc c'est plutôt sympa. Et la composition est top aussi. Il y a du riz, assaisonnement végétal, fécule de pommes de terre, extrait de levure, légumes déshydratés, pommes de terre, oignons, carottes, céleri, persil, huile de tournesol, épices, asperges et oignons. Donc voilà, il y a vraiment une bonne composition. Et les produits ont l'air vraiment sympas. Donc voilà, on testera tout ça. Ensuite, pour la petite boisson, donc la grande boisson, parce qu'on a une grande bouteille ce mois-ci, on a du sirop de fraises Mara des bois. Donc on a un format de 25 cl. Donc on a vraiment de quoi goûter. Et dedans, il y a du sucre, de l'eau et des fraises. C'est tout. Et on a donc un grand format. C'est un sirop qui est super bon. Je l'ai goûté aussi. Il est assez sucré quand même. Mais c'est plutôt sympa accompagné avec de l'eau gazeuse. Par exemple, moi, j'aime beaucoup la limonade. C'est plutôt sympa. Alors, pour le produit cosmétique, donc il nous vient d'Angleterre, de la marque The Island Swap Company. Donc c'est un gel douche qui est aux algues des hybrides. Donc il est également avec de l'aloe vera dedans. Et il y a 95% d'ingrédients organiques. Donc voilà, c'est plutôt un bon gel douche qui a une bonne composition aussi. Et qui a un grand format de 250 ml. En plus, c'est super pratique avec un petit bouton poussoir comme ça. Ça permet de ne pas en gaspiller, d'en prendre en petite quantité à chaque douche. Donc voilà, je trouve que c'est un super produit. Et donc le dernier produit qu'on a ce mois-ci, c'est un petit jardin d'herbes aromatiques de Provence. Donc c'est un produit qui nous vient d'Autriche. Et c'est super. Donc j'ai déjà planté. Donc ça a déjà commencé à pousser. Je suis super contente. Donc en fait, c'est un petit jardin qui se présente comme ça. Et dedans, on fait pousser de l'origan, de la lavande et du basilic. Donc voilà, qu'on pourra utiliser notamment en cuisine, en infusion, un peu comme on le souhaite. Mais en tout cas, ça a déjà poussé. Je l'ai planté il y a peut-être 2-3 jours, quelque chose comme ça. Et ça a déjà poussé. Donc c'est super sympa. Et donc c'est de la marque Feel Green qui vient d'Autriche, comme je vous disais. Donc voilà, en tout cas, super sympa de pouvoir planter ça. Et donc comme chaque mois, je ne vous l'ai pas dit, mais on retrouve toujours notre petit papier ensemencé avec des myosotis à planter. Donc notamment qui sont top pour les abeilles. Et on a notre certificat comme quand on a planté un arbre. Donc ce mois-ci, c'est encore une fois en Amazonie, suite aux incendies qu'il y a eu. Et pareil, pour les 4 euros qui sont reversés, c'est pour les peuples indigènes en Amazonie. Donc on a toujours les explications sur l'association qui est aidée chaque mois. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir quelques petites informations pour savoir où va l'argent et comment il est dépensé, pour quoi exactement. Donc voilà, on sent que c'est plus intéressant de savoir ça que de ne pas vraiment avoir d'informations dessus. Et vous pouvez toujours retrouver plus d'informations sur le site Green Echobox, où ils expliquent un petit peu plus en détail. Et donc là, l'association du mois, elle s'appelle Amazon Watch. Donc voilà pour ce mois-ci. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce mois. J'espère que la box vous aura plu également. Donc moi, elle m'a encore beaucoup plu comme la plupart des mois. C'est une box qui est très jolie, qui a à la fois pas mal de choses sur l'alimentation, mais aussi sur les cosmétiques et aussi sur tout ce qui est plantes. Donc c'est vraiment une box qui est sympa. Vous avez toujours dedans de la paille qu'on peut recycler, qu'on peut utiliser pour nos plantes. Donc ça permet de ne pas avoir de polystyrène ou quoi, que l'on va jeter et qui ne sont pas très bons non plus pour la planète. Donc voilà, la Green Echobox fait vraiment attention à ça. Donc ça, c'est super sympa. Et nous propose vraiment des produits qui sont locaux et qui sont de très bonne qualité. Donc voilà, en tout cas, moi, vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette box. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Et puis, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle ouverture de box. Ciao ! Sous-titrage ST' 501